de l'entreprise française. Cette session extraordinaire du Parlement est une victoire pour M. Delebar, le ministre du Travail, mais aussi une manière pour le Président de la République de dire au Parti communiste « Vous ne nous empêcherez pas d'aménager le temps de travail. » Le Parti communiste compte bien se servir de la tribune du Parlement pour marquer son opposition à ce projet que M. Georges Marchais, le secrétaire général du PC, qualifié hier soir de « loi scélérate ». Ce matin, à l'issue de la traditionnelle cérémonie des voeux, M. Michel Delebar, le ministre du Travail, a répondu aux questions de Gérard Morin. Nous l'écoutons. Le Président de la République, le Premier ministre, ont montré la détermination du gouvernement de poursuivre la discussion sur ce projet de loi sur l'aménagement négocié du temps de travail. Pourquoi ? Parce que ça va dans le sens de la modernisation sociale qui doit accompagner la modernisation économique, parce que ça va dans le sens du respect des intérêts des travailleurs et que ça va aussi dans le sens d'un rôle reconnu de négociation des organisations syndicales. Voilà exactement pourquoi nous allons poursuivre le débat. Il appartiendra au groupe politique au Sénat de se comporter ? Quand même, en pleine période électorale pour les législatives, est-ce que vous n'offrez pas une belle tribune à vos adversaires ? Écoutez, on offre aux Français une belle tribune pour se rendre compte de laquelle façon il faut moderniser ce pays, de quelle façon il faut faire en sorte que les entreprises françaises, de quelle façon il faut faire en sorte que les travailleurs français puissent gagner face à la concurrence internationale. C'est celle-là, la tribune qui importe. Les tribunes politiciennes n'ont rien à voir avec ce débat. Bien entendu, le patronat souhaiterait que ce projet de loi ne comporte pas l'obligation de négociation au niveau des branches. Il souhaiterait que nous puissions faire, enfin, que les Français, que les entreprises françaises puissent faire un peu n'importe quoi et qu'on aille sans doute vers une déréglementation sauvage, entreprise par entreprise. Cela, nous le condamnons. Le patronat souhaiterait aussi qu'il n'y ait pas d'obligation de la réduction de la durée du travail. Or, nous sommes persuadés que l'aménagement du temps de travail combiné avec la réduction de la durée du travail est une façon de préserver, voire de développer l'emploi dans un certain nombre d'entreprises. C'est pour cela que le projet de loi est à ce contexte-là et à cette définition en quatre articles. Nous allons poursuivre. J'aurai l'occasion de réfuter un certain nombre de propositions d'amendements du Parti communiste, je l'ai déjà fait à l'Assemblée nationale, ou des formations de droite qui vraisemblablement relayeront un certain nombre de propositions patronales. La Chambre syndicale des importateurs d'automobiles vient de publier ses statistiques sur la part des automobiles étrangères dans le marché français pour les 11 premiers mois de 1985, autrement dit pour l'année. Des statistiques inquiétantes puisqu'on constate une augmentation de la pénétration d'automobiles étrangères.